Et bien salut à tous, c'est Darko pour une nouvelle vidéo de Let's Play sur Horizon Zero Dawn. Et je vous retrouve aujourd'hui pour notre 17ème épisode et nous sommes actuellement à Méridion. On est enfin arrivé à Méridion, sachant que j'ai pas joué depuis la dernière fois. Donc il y a plein de trucs qu'on pourrait se faire, notamment partie de chasse, machin, tout ça. On va explorer la ville, on va commencer par explorer la ville. Il y a pas mal de trucs à faire. Je vois toute cette map, j'ai envie d'aller partout. J'ai envie d'aller partout, c'est infâme. On a notamment 3 quêtes secondaires à récupérer. Faut qu'on arrive au niveau de la partie de chasse là. Voyons voir c'est dans quoi c'est dans la quête. Tac, zone de chasse. Zone de chasse Nora, non. C'est dans Annex, non plus. Partie de chasse, tâche. Allez, par allez à Ligon. On a réussi 3 épreuves, on l'a vu parler. Voilà. On va commencer par ça. Parce que ça fait longtemps que je voulais voir ce que ça nous donnerait comme bonus ce truc là. Et évidemment c'était par là qu'il fallait aller. Dans Méridion qui visiblement est la capitale on va dire de ce monde. On peut faire ça comme ça. Avec beaucoup de marchands, etc. Même si, je rappelle, la soeur de Erent qui était à la tête de l'avant-garde s'est faite tuer. Ce qui a causé des tensions, des dissensions on va dire. Entre les habitants environnants et les personnes habitant directement à Méridion et notamment la sécurité de Méridion. Donc. Tu dois obtenir 3 demi-soleils dans nos zones de chasse pour avoir le droit d'entrer dans le pavillon. Bah je les aire en fait. Et ces trucs là ? Absolument. Félicitations. Et bienvenue. Nos membres vivent l'aventure, gagnent des récompenses et entrent dans les légendes. Alors je suis membre ? Non. Juste un oisillon. Les membres novices sont appelés Grive. Pour que tu deviennes une Grive, il faut qu'un membre chevronné, un Faucon, te parraine. Donc il faut que je trouve un Faucon. Oui. Mais les Faucons ne peuvent parrainer qu'un chasseur à la fois. Et je pense qu'ils ont déjà tous une Grive. Ouais, c'est un Jedi quoi. C'est pas genre de chose qui me fait peur. Je commence où ? A l'étage. Va parler à Aziz, notre leader, le Faucon Soleil. Il devrait te présenter un Faucon. J'espère que ça en vaudra le coup. Quoi ? Je ne comprends pas. Aziz, Faucon Soleil, Aziz Lumière. Non. Non, je suis le seul ? Non. Ok. Excusez-moi. On a une quête secondaire ici. Il y a un truc à analyser juste ici par contre. Parchamard, lié de cuivre, machin, etc. Ok, on s'en fout. C'est règlement du pavillon. Très honnêtement, règlement au ZEF quoi. Le soleil, le décret du roi Havad est vraiment appliqué. Je n'aurais jamais cru voir des Nora ici, qui plus est une femme. Alors, tu as des insignes pour moi ? Quoi ? Je ne comprends pas. De la zone de chasse. Ah, oui. Tu es nouvelle. On va commencer par ça, hein. Havad exige que le pavillon de chasseurs accueille tout le monde. Hommes, femmes, étrangers, de toutes les tribus. Ersa, la capitaine de l'avant-garde, est venue l'annoncer en personne. Tu aurais dû voir ça. C'était fabuleux. Elle est morte. Je pensais qu'il prétendrait qu'aucune femme ou aucun étranger n'avait les compétences requises. Mais tu es là. Donc, il faut croire que je suis la première, en fait, à arriver dans ce truc-là. En tant qu'étrangère et en tant que femme, visiblement. Et tu en es membre ? Moi ? Non. Les Karjas ne sont pas très enclins à laisser leur fille faire la chasse aux machines. Ah, génial. Société machiste. Mais ils méritent quand même de tous ces changements à Méridion. Les océrams ne savent pas faire affaire avec les Karjas. Celui qui m'employait n'aurait pas su vendre une fleur à une abeille. Il était trop basique dans son approche. Je préfère mon nouveau travail. Je pourrais sûrement bientôt ouvrir ma propre boutique. Pourquoi tu veux mes insignes ? Les chasseurs et leurs insignes. Je ne vais pas te les prendre. Je veux te donner une arme qui t'avantagera. Tu sais comment parler. Je savais que ça t'intéresserait. Si tu gagnes des insignes dans les trois épreuves des cinq zones de chasse, viens me voir. Bah, c'est fait. Je te donnerai jusqu'à trois armes. Une pour 15 demi-soleil. Une pour 15 soleil complet. Et une géniale pour tous les soleils radieux. Eh bah, écoute, ça tombe bien. Ça tombe bien parce que j'ai justement fait trois zones de chasse complètes. Et... À quoi servent ces insignes ? Si tu gagnes le même à toutes les épreuves de zone de chasse, je te donnerai une arme du pavillon. Ah bah là, tu m'intéresses. Montre-moi les insignes gagnés et je te dirai si tu as le droit de recevoir l'une de ces armes spéciales. Je n'ai pas beaucoup d'insignes. Pas de soucis. J'en ai 12. Quand tu auras eu des insignes aux 15 épreuves, tu pourras venir chercher la prochaine arme spéciale. J'en ai neuf. J'ai fait trois zones de chasse. Et sur les trois zones de chasse, il y a trois épreuves. Et les trois épreuves, je les ai eues en soleil... Au truc max, quoi. Bref. On va voir notre... Ah ouais, il y a bel et bien un petit rayon de lumière ici qui passe. Alors, voyons voir. Registe des rouges morts. Ok. 13 de clas de métal, je ne vais pas dire non. Et donc ouais, c'est une gueule de rage qu'ils ont suspendu ici. C'est un hommage qu'elle se réveille. Après que quelqu'un l'ait piraté par exemple. Euh, wait. Bonjour, Aziz. Excuse-nous. Ah. La donteuse de machine nous honore de sa présence. Tu es une Nora, n'est-ce pas ? Une guerrière des terres sauvages. Des terres sacrées. Mais oui. Je me suis battue toute ma vie. Ah. Dis-moi. Les Nora ont-ils pour habitude d'entrer chez les gens et d'y faire ce qui leur plaît ? Bien sûr que non. C'est pourtant ce que tu fais à cet instant. Tu t'incrustes chez nous et tu ennuis ceux qui te surpassent. On ne va pas être copain de toi. Tu es loin de me surpasser. Ligan m'a dit qu'il fallait te parler pour devenir membre. Ça serait vrai si tu avais une quelconque chance de rejoindre ce pavillon. Mais tu es une sauvage. Ça n'a pas bien se passé. Jamais une sauvage ne rejoindra les rangs du pavillon des chasseurs tant que j'en serais le faucon soleil. Va-t'en. Non. On m'a expliqué que vous aviez des lois. Si elles ne sont pas respectées, alors ta fonction n'existe même pas. Alors arrête un peu et dis-moi. Est-ce qu'il y a un faucon qui pourrait me parrainer ? Très bien. Talana est libre. Voilà qui serait amusant. Une punaise parrainant un parasite. Maintenant hors de ma vue. Non, visiblement, elle est mal vue, Talana. Et donc résultat, si jamais on réussit, je pense que ça pourrait bien faire chier Aziz. Et... Je pense qu'elle va tout faire pour qu'on réussisse Talana. Ah, attendez, là-bas, il y a des trucs à lire. Non, mais ouais, mais le mec, j'ai envie de lui décoller une baffe. J'ai envie de lui décoller les gencives à coups de radiateur. Un bon petit connard, comme je les aime bien dans les jeux, parce que généralement, les jeux vidéo étant ce qu'ils sont, étant donné qu'on les incarne un petit peu, le personnage principal et donc le héros, ces mecs-là, généralement, sont tournés en dérision au bout d'un moment, parce que... Ils sont couverts de honte. Et c'est très satisfaisant. Ah, c'est toi, Talana. C'est toi, Talana ? Aziz m'a dit que tu étais un faucon sans oisillons à parrainer. Tu vas m'envoyer balader, toi aussi ? C'est pas grave, j'ai connu pire. Hum, je te crois. Mais tu te trompes. C'est grave. Et surtout aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? L'un des nôtres est mort en affrontant Rouge-Mort. C'est le plus dangereux des gueules d'orage. Il détruit les arbres, les rochers, les gens. Je suis désolée de la prendre. On connaît les risques. J'ai envie de me le faire, là, Rouge-Mort, en fait. Là, comme ça. Et sinon, vous chassez pour de vrai, des fois ? Ou alors vous faites que parler ? Oui, bien entendu. Tu abats une machine et tu apportes le trophée au Faucon-Soleil Aziz. Comme ça, tout le monde reconnaît ton exploit. Ok. Et Aziz, parle-moi un peu de lui. Le Faucon-Soleil du pavillon ? Le plus haut placé des raclus. Des membres. Il a abattu des ravageurs, des traqueurs, des mastodontes. Et alors, moi aussi, j'ai tué plein de machines. Voilà, rien n'est impressionnant. Tout comme moi. Y compris deux oiseaux-tempête. Mais il a apporté ses trophées le premier. Ça marche comme ça. Le premier Faucon qui bat la machine la plus puissante devient Faucon-Soleil. Et bah, quelque chose de dit que où je meurt, ça va être ma cible. Ah, ça peut être pas mal, ça. Comment on devient un Faucon ? Quand un Faucon meurt, sa griffe prend automatiquement sa place. Et les autres doivent l'accepter. Donc, ça veut dire que pour que moi je devienne Faucon, il faudrait que elle, elle meure ? Ce serait chiant, quand même. J'aime pas. J'ai pas envie, je l'aime bien, elle. Qui c'est ce Ligan à la porte ? Ligan ? C'est un Faucon. C'était un excellent chasseur, mais... Il a complètement arrêté. Il aide le pavillon à sa façon. En même temps, il s'est vu, là. Pas comme les autres Faucons, qui rapportent les meilleurs trophées et ensuite courent se saouler. Je veux chasser. Explique-moi. Qu'est-ce que je dois faire ? Tu veux les humilier pour t'avoir prise de haut ? Alors affronte-les sur leur territoire. Abats trois dents de scie, deux ravageurs et un traqueur. Ensuite, apporte les trophées à Aziz. Ça les remettra à leur place. Mais je l'ai déjà fait, en fait. Tu me parraîneras ? Peut-être bien. Pour faire enrager Aziz. Mais le truc, c'est que là, les créatures que tu viens de me dire de flinguer, je les ai déjà flinguées, en fait. Je suis navré pour ce qui est arrivé au Nora. Ça n'a rien à voir avec moi. Bon, écoutez, à la limite, ça, je pourrais aller chasser de mon côté et puis on viendra pour récupérer les récompenses. Ok, donc, on a une autre quête qui est juste là. Tu ne veux pas retirer le marqueur ? Non ? Si, c'est bon, je vais me retirer. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Quoi que si, en fait, je vais avoir besoin du marqueur parce que tu ne m'affiches pas directement le truc, monsieur. Eh ben voilà, il faut que j'aille là-bas. Bien. En tout cas, Aziz, ce n'est pas une lumière. Moi, oui, oui, j'aime bien cette vanne, donc excusez-moi, j'insiste un petit peu. Je trouvais qu'elle était bien trouvée, donc merde, hein, voilà. Bonjour, toi. Euh, Naaman. Bonjour. Tu es Nora. Je suis Naaman, les pleurés. Je suis navré qu'on se rencontre ainsi. C'est-à-dire ? En deuil. Tu chéris le tien comme un talisman. Ah, pardonne-moi. Tu n'es pas venu demander réparation pour un proche perdu dans la fosse ? Euh, non. Je sais pour les raids rouges, mais les Karjas ne me doivent rien. Je vois. Bon. J'accepterai avec plaisir l'aide d'une étrangère et je t'en serai éternellement reconnaissant. Ces gens sont là pour honorer leurs proches, leurs morts, avec leurs propres mots, sans marmonner des rituels face à la pierre. Mais les obstacles se dressent, pendant que Méridian attend sans bruit la moindre difficulté. Cette tunique m'entrave les mains. Mais quel genre d'obstacle ? Le premier pèlerin est un océram. Il a besoin de se rendre à l'hôtel des rois sur le chemin de la ville. C'est là qu'il attend, retenu dehors par un vieux prêtre du soleil qui refuse les païens. Cet Utaru a perdu son compagnon à l'orée du joyau, près d'un lac où traînent des carapateurs. Il y a bien un hôtel pour repousser les machines, mais son efficacité laisse à désirer. Les Banouk peignaient une marque sur les piques du soleil. Un appel à l'esprit des machines, apparemment. Mais ce n'est pas utile. Des étincelles iniche, attirées par l'éclat de la flèche. Donc, je dois chasser les machines de deux hôtels et chasser un prêtre du troisième. Je ne te demande que ta charité et d'entendre leur histoire. Ok. Bonne mission secondaire, objectif multiple. Naman, les rituels et les prières ne ramènent pas ceux qu'on a perdus. Non. Mais ils peuvent aider ceux qui portent leur deuil à se retrouver. Leur donne la force et l'espoir. L'aube d'un jour nouveau. C'est pas faux. Au final, quand on est mort, c'est surtout dur pour les autres. Parce que nous, on n'en sait rien. C'est pareil quand on est con. Je ne pensais pas qu'un prêtre demanderait de l'aide à des étrangers. Si le soleil pouvait se coucher sur notre fierté. Mais d'ici là, je ne suis plus un prêtre. Porter une tunique rouge, c'était un rêve. C'était ma mission. Nos cagoules nous rendent aveugles. Nous parlons de réconciliation tout en oubliant que les anciens prêtres louaient les cantiques et les massacres. Les massacres ? Vous parlez des raids rouges ? Oui. Et des sacrifices qui ont suivi. Pourquoi les prêtres ont-ils laissé le sang se répandre ? Parfois, nous autres Karjah tenons davantage à la tradition qu'à la justice. Les Karjah et les Norah ne sont pas si différents. Elle est bien placée pour parler, étant donné que je rappelle qu'elle a été paria toute sa vie. Jusqu'à l'éclosion. Je ferai mon possible pour aider ces malheureux. Honorer leur mémoire, c'est honorer les vivants. Ok. Putain, ça en fait des... Ça en fait des missions. Je suis à 9 sur 15 pour les soleils radieux. C'est bien ça. Tac. Carte. Il ne nous reste plus qu'une quête ici à récupérer. Après, on pourra partir un petit peu. Pour avancer... Pour avancer dans... Pas forcément dans le scénario, mais avant ça, dans les missions qu'on a maintenant, qu'on a débloquées. J'avoue que cette mission-là pourrait m'intéresser, la mission qu'on vient de débloquer là. Ouais, je pense que c'est par là-bas pour que je passe. En effet, là, Méridion... J'avais dit à l'exemple précédent, Méridion, en termes de perf, c'est pas tout à fait ça. C'est vrai qu'il y a quelques petites baisses de frame. Rien de trop dramatique, mais... Tout de même. Visible. Ah, attendez, il y a un truc là, ici. Ça, je prends. Bonjour ! Ravan. L'Avant-garde n'arrête pas de chanter tes louanges. Tu es la Nora qui traque les criminels avec son troisième oeil. Ah bon ? Et si tu l'utilisais pour m'aider ? Un cambrioleur est entré chez moi et a volé l'épée de mon frère. Ouais, si tu veux. Racontez-moi tout ça, dans les moindres détails. Un acte audacieux et professionnel. Il n'a pris que l'épée, mon bien le plus précieux. Il s'est enfui par la fenêtre sous les yeux de mon attendant terrifié. Mais sinon, son plan était parfait. Pourquoi quelqu'un voudrait voler cette épée ? Pour sa valeur ! Elle est faite dans le bois poli d'une corne filante, incrustée tout du long de pierres précieuses jusqu'à... C'est bon, j'ai compris. Pardonne-moi, son importance est tout autre. Le douzième roi l'a offerte à mon frère pour le remercier de sa loyauté. Il a été tué en combat pendant la libération. Je la gardais pour mon neveu, qui est bloqué à Brunante avec les carjas de l'ombre. Que fait votre neveu à Brunante ? La plupart des anciens prêtres soutenaient le roi Soleil des Ments. À sa chute, ils ont fui par peur des représailles. En tant que garde d'honneur de l'un d'entre eux, mon neveu a été forcé de les suivre. Maintenant que mon frère est mort, c'est lui mon héritier. Cette épée lui revient donc de droit. Après tout ce qu'il a enduré, je ne pourrai plus le regarder en face si je ne la retrouve pas. Je vais voir si je peux faire quelque chose. N'hésite pas à aller voir mon intendant. Il a vu le voleur s'enfuir. Mais j'insiste. Tout ce qui m'importe, c'est cette épée. Méridian, autant que ma famille d'ailleurs, a vu suffisamment de violence. Si je la retrouve, tout est pardonné. Je ne cherche pas à me venger. On peut commencer par cette mission. À la limite, ça allait pas mal. Voler les riches. Ex-messene de crime. Voilà, c'est ça. C'est celle-là. Tu as retrouvé la trace de mon épée ? Pas encore. Alors oui, mais oui. Je vais voir si je peux faire quelque chose. Au revoir. Ah oui, non mais oui, d'accord. Alors oui. Bravo Lerko. Mais non, on n'est pas dans The Witcher. Ce n'est pas clic droite pour pouvoir activer le focus. Oui, je sors de 6 heures de stream de The Witcher. Donc le temps pour moi, c'est clic droite pour la vision du sorceleur. Mais là non. Vous avez vu le voleur s'enfuir ? Je me suis collé au mur en fait. Je ne m'attendais pas à voir quelqu'un sortir par la fenêtre. Lui, il n'est pas net. Il m'est passé devant à toute vitesse avec l'épée vêtue de gris. Je n'ai rien vu d'autre. Par le soleil, j'ai cru avoir une attaque. C'est totalement lui qui est... C'est totalement lui. C'est vraiment ridicule. C'est totalement lui qui est coupable. Alors par contre, on tente les 30 secondes parce qu'il me dit... La scène de crime, ça... Je ne peux pas rentrer à l'intérieur directement ? Je te ferai voir ce que dit mon focus. Ouais, sauf que le problème, c'est que ton focus là, il ne te dit rien. Il ne te dit rien à l'œil. Ah si, là ! Le voleur a cassé le treillage en sortant. Et ce sang... Il a dû s'égratigner avec les échardes. Des gouttes de sang, elles mènent plus loin. Ah ouais. Sacré goutte de sang quand même. Ok. Encore du sang. Je suis sur le bon chemin. Et il s'est bien blessé. Pardon, excuse-moi monsieur. Excusez-moi messieurs. Pardon. D'autres traces de sang. Il s'est méchamment coupé. La piste s'arrête là. Mais quelqu'un a forcément vu mon voleur. Ouais. Mais alors, par rapport là au fait que... Je percute les... Les PNJ, tout ça. C'est un truc vraiment très très con moi. Mais euh... Ah, attends, toi j'en ai pour toi. Le truc c'est... Dans Assassin's Creed premier du nom, le fait de pouvoir pousser délicatement les... Les gens... Bon, pas au courant quand même, un gros taré. Tu cherches des artefacts ? J'arrive. C'était vachement bien dans Assassin's Creed. Le roi Soleil Avad m'a nommé émissaire des Banouk. Je travaille pour leur compte. Je suis à la recherche des reliques sacrées à renvoyer chez eux, à Banour. J'en ai trois ou quatre des... Je suis particulièrement intéressé par les statuettes de bois qu'on trouve parfois près des peintures rupestres, Banouk. Voilà, ben j'en ai. Si tu en trouves, j'ai des articles de valeur à échanger. Ben j'en ai. Dis-moi plus sur ces statuettes, Banouk. Ce sont de simples bouts de bois, faits par Arnouk. Un chasseur légendaire, exilé de Banour pour avoir assassiné son chef. Il a laissé les statuettes à côté de pierres peintes, dans des endroits qui lui rappelaient ses terres. Plus tard, il a été innocenté par sa tribu. Maintenant qu'on le considère comme un héros vagabond, ils veulent ses statuettes. Et je fais tout ce que je peux pour les aider. Je les achète en leur nom, si tu en trouves une. Comme je disais, j'en ai trois ou quatre. Tu es prête ? Alors négocions. Ah oui, pas directement. Ah oui, non, non, mais ouais. Ouais. Donc ouais, c'est bien ça, j'en ai bien quatre. Mais je n'ai pas trouvé encore tous ceux qui m'intéressaient. On va prendre celui-là, on va voir ce que ça va donner. Objets spéciaux, je les ai déjà tous. Dis-moi plus sur toi, tiens. Tu dis que le roi t'a nommé émissaire des Banhouk ? En effet, je me rends très souvent à Banhur. Les chefs des camps me font confiance. J'entretiens leurs relations diplomatiques avec Abad. Certains les trouvent un peu mystérieux. Mais je comprends parfaitement leur fonctionnement. La seule chose à faire, c'est d'être le meilleur. Peu importe la puissance de tes parents, d'être une femme ou un homme, ils respectent le talent. Et l'hérédité n'a aucune valeur à leurs yeux. Voilà ce que j'allais dire. Les Karja ne comprennent pas. Et comme tout ce qui leur semble étrange, ils méprisent ces principes. Reviens me voir si tu trouves des articles Banhouk. J'achète à bon prix des reliques Banhouk étrangères. En fait, ça veut dire qu'il m'en reste deux à choper, des reliques Banhouk. Boîte trésor, non. Où est-ce que c'est ? Il me reste ces deux-là, mais que je ne peux pas utiliser. Par contre... Euh... Euh... Il est où le truc que tu m'as filé, madame ? Parce que non, il me reste dans une boîte à trésor. Mais... Ah mais non, je suis plein. Ah mais non, c'est juste que ça ne veut pas descendre. Ah, parce que page 1 sur 2. D'accord. Ah bah voilà ! Là, je l'ai. D'accord. Ah oui, mais c'est de la merde en fait ce que tu... C'est complètement de la merde ce que tu me donnes. C'est complètement de la dos basse. Ça pue complètement ce que tu... Ce que tu m'as donné, madame. Ce que là, en modificateur, c'est que des modificateurs. Ouais, oui. Bon, ça, ok, ça va à peu près. Mais le modificateur que tu m'as passé, c'était de la merde. Bon, continuons notre enquête. Bonjour. Ok. Donc bah... Visiblement, il est parti par l'escalier qui est ici. Donc, allons-y. Si le voleur est arrivé par là, il n'a pu aller que dans une direction. Tout droit. C'est sûrement la flèche. Elle est immense. Ah oui, d'accord, c'est ça. Mon dieu, mais comment est-ce qu'ils ont construit ça ? Aucune trace du voleur. Quelqu'un l'a forcément vu passer. Euh, madame. Vous avez vu passer quelqu'un par ici ? Quelqu'un qui portait une épée. Oui, il a failli me rentrer dedans. Il est passé sur le parapet et a emprunté le monde-charge. Vous le rattraperait pas. En revanche, j'ai pas vu d'épée. Il n'avait rien à la main. Il s'en est débarrassé. Mais il courait comme un dératé. Le voleur a dû se débarrasser de l'épée. Mais où ? On l'a peut-être aidé. L'étale de cette commerçante ferait une bonne cachette. J'avoue. On va retourner voir la commerçante. On va voir si l'étale est pas planquée sous les vêtements. Ah. Visiblement, il y a des chambres religieux à côté. On va être pas loin de l'un temple. Le voleur s'est échappé, mais sans l'épée. Il a dû l'abandonner quelque part. Ici, par exemple. Quoi ? Non. J'ai rien à voir avec tout ça. On verra ça quand les gardes viendront fouiller votre étale et interroger vos clients. Attendez. Vous vous trompez. Vous avez la réputation d'éclairer les ténèbres, alors je suis sûre que vous allez comprendre. Comprendre quoi ? C'est vrai. L'épée m'a été remise et ensuite, je l'ai donnée à quelqu'un d'autre. Oui, elle va être vendue, mais pas par profit. Les éclats iront aux plus pauvres. Vous pensez que je vais vous croire ? Je peux vous le prouver. Allez au moulin à eau, en bas du village. Mes amis vous expliqueront. Et si vous n'êtes pas convaincu, revenez avec les gardes. Je ne bouge pas d'ici. Quand bien même, je vous retrouverai. Mais d'accord. Je vais aller voir ce moulin. Ok. Je ferais bien d'aller jeter un coup d'œil à ce moulin à eau. J'en ai marre de carapater partout, en fait, là. Je me fais mener en bateau. On a un haut bateau. Non. Bon, ok. Pas grave. C'est par là-bas qu'il faut que j'aille. Il y a des sans-efforceurs. Trop bien. Des sans-efforceurs. C'est pour ça que c'est Otis qui l'a fait, cet édifice ? Bougez pas. Hop. Voilà. Non, tu ne veux pas ranger le... Bon. Tu ne veux pas ranger. Par contre, l'ascenseur, tu es un peu long. Bon, en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine hauteur, en effet. Ça, alors ? Quoi, tu as une Nora ? Ça ne fait aucun doute. Ouais. Bon, bah, écoutez, on va prendre l'ascenseur. Alors, allez, ça va pourquoi, mais le style de l'ascenseur me fait énormément penser à Bioshock Infinite. Peut-être un rapport avec... La cage de l'oiseau. Comme ça. Oh, il y a un feu de camp en bas. Très bien. On va peut-être sauvegarder. Il y a encore des quêtes secondaires là-devant. Mais ils sont sérieux ? Il y a combien de quêtes secondaires dans ce jeu ? C'est abusé. On va juste sauvegarder tranquillement quelques instants. Voilà. Merci. Alors, attendez. Parce que là, j'ai deux quêtes secondaires à récupérer. On ne va jamais s'en sortir. Jamais s'en sortir. On achète les pièces de machine au prix le plus juste sous la messa. Et rien qui va dans les poches de la cour, comme ces rapaces de marchands du dessus. Elle n'est pas là pour parler des taxes. Je sais bien que ça ne l'intéresse pas. Et comme je disais, tu n'auras pas mieux pour des lentilles de carapateur. Je te le jure sur ma tête. Par le soleil, je t'interdis de cracher dans ta main. Chasseuse, je m'excuse au nom de mon associé, qui va se taire. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Si le soleil voulait bien exaucer mes prières, oublie les lentilles de carapateur chasseuse. Personne ne m'en veut plus. Par contre, les lentilles de haute pâte rapporteront un beau pécule. Euh, ouais. Alors lesquelles... Euh... Personne ne veut de lentilles de carapateur. Un truc aussi solide. Ça peut se fixer n'importe où. Mais tu te crois où ? Sur un marché de campagne avec des étals en rondin ? C'est méridiant ici. On a de la culture. Je sais, merci. Encore l'autre jour, je regardais les épreuves de chasse. Vous me dites si je dérange un. Oh, morieux soleil, donne-moi la force de tenir bon. Le soleil t'a cramé le cerveau. Si tu crois qu'on va réussir à écouler des lentilles de haute pâte en ce moment... Euh, pardon ? Je te l'ai répété plus souvent que j'ai vu le soleil se lever. Nous sommes plus que des artisans, nous sommes des artistes. C'est pas les artistes qui gagnent les guerres ou éloignent les machines de nos champs. Ce qu'il faut, c'est du solide, du costaud, du simple. Ah oui, du solide, du costaud, du basique. Si un objet commence à être beau, faut le jeter. Si Deskarja avait construit cet ascenseur, ils auraient juste fait une jolie plateforme. Des années à ratisser les ruines et jamais tu n'as trouvé le sens de l'humour. Assez ! Gros ! Ce qui peut être grossier, c'est Nora. Euh, je t'emmerde ? Pourquoi vous travaillez ensemble si vous n'êtes jamais d'accord ? Ah, c'est juste pour le principe. Pas un seul éclat pour la cour. C'est ce que je dis depuis le début, Ranine. Bon, dites-moi quelle pièce vous voulez. Une lentille de haute pâte. Une lentille de carapateur. D'accord. Bah, j'ai les deux. Mais je ne peux pas leur le donner. Je vois que vous êtes occupé. Non, non, attends. Parce que je les ai, hein. Tu l'as fait fuir. Une lentille de carapateur, ok ? Moi, je l'as fait fuir. Oh, je rêve. Écoute, chasseuse, une lentille de haute pâte. Et si je vous donnais les deux ? Pillard, on veut votre métal. Bien regarder, c'est un billard. Tu cherches à nous... Attends, mais... J'en peux plus de ces deux-là. Je leur ai parlé deux minutes, j'en peux plus. Elle est où, en plus, leur mission à la con ? J'ai des pièces de machine, très bien. Allez, j'ai vos deux pièces. J'ai apporté les deux pièces. Alors, on fait affaire ? Et si je payais seulement celles des deux qui m'intéressent ? Tu prendrais la mauvaise. Alors donne-lui donc ces éclats pour les deux. Bien sûr, bien sûr. Et voilà, puisque c'est le prix qu'il faut payer. Le prix qu'il faut payer ? La lentille de carapateur couvrira peut-être ce qu'on perd avec l'autre. Elle se vendra grassement, espèce de rustre. Tu n'hésiterais pas à mettre la main à la poche pour ça, si tu avais de l'imagination. Mais j'ai de l'imagination. Quand je te regarde traîner ce truc inutile, je me vois te fendre le crâne. C'est venu dès le début qu'on n'était pas là pour vendre de la ferraille. J'en peux plus. J'en peux plus, c'est de là. J-J-J-J-J-J-J-J-P-P, en fait, déjà. Méridion, je sens que... Bon, ça va me faire chier. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Seul truc qui va être intéressant, ça va être la meuf qui va me filer les armes super intéressantes pour les épreuves de chasse. C'est tout. Et vous, vous allez rester là sans rien faire ? Dis-moi ce qui est arrivé à ta famille. Le garde, ça va ? Par le soleil, j'ai peur qu'ils soient déjà tous morts. J'ai failli y rester aussi. Des machines, des machines sournoises ont attaqué notre domaine. Mon père m'a envoyé chercher de l'aide. Quel genre de machine ? D'où est-ce qu'elle venait ? Un ravageur. Par le soleil, il a mis ses gardes en pièces. Une horde de veilleurs l'accompagnaient. Le roi Soleil a averti qu'il ne pouvait plus protéger les propriétés de l'autre côté de la vallée. Mais mon père ne s'attendait pas à ça. Ravageur, ça peut m'intéresser parce qu'il faut que je récupère un trophée de ravageur. Donc à partir de là, je vais vous dire, je peux faire d'une pierre le coup. Merci, je t'en prie, sois prudente. Ces machines sont redoutables. J'en ai déjà affronté plus une, donc ça devrait aller. Le moulin à haut à 160 mètres, on y va. Let's go. Méridion, il y a de tout et de rien. Et ça représente, mine de rien, pas mal la vie dans les grandes villes. Mais bon. Alors, il moulin à haut et où ? Autrement, on est encore sur un autre style de décor. Et donc ce jeu est vraiment très très riche en termes de décor et je kiffe vraiment. Là on arrive sur un truc de, pas dire jungle, mais... Ouais, c'est luxuriant, c'est quand même très luxuriant, comparé à la zone du grand canyon, on va l'appeler comme ça. Putain, j'ai fait tout le tour, j'aurais pu passer directement en... Bah là, il est là le moulin en haut, très bien. J'aurais pu passer en nageant. Hop. Des fois il faut laisser son corps surposer. Le mien aimerait que ça arrive plus souvent. Alors. On m'a annoncé ta venue, Aloy. J'imagine que tu veux des réponses. Eh bien la situation est très simple. Nous collectons des objets auprès de gens qui n'en ont pas besoin. Et les revendons pour venir en aide aux nécessiteux de Brunante. Euh... À qui vont les éclats exactement, à Brunante ? Pas à ces crevards de la forteresse. Les éclats nous servent à acheter à manger aux pauvres d'Ombrecoing et de quoi les soigner. Il est bien habillé pour quelqu'un qui se vit des pauvres. Ils sont à l'ouest, ils n'avaient pas le choix. J'en sais quelque chose. Ma femme a été enchaînée à d'autres serviteurs et emmenée avec eux. Ils sont morts de faim, encore entravés. Euh... Je trouve qu'il est très propre sur lui pour quelqu'un qui s'occupe des nécessiteux. C'est-à-dire que je suis sûr que, bon... Il va peut-être prendre une part sur ce qu'il vend, hein. Et maintenant, où se trouve l'épée ? Ici. Je ne l'ai pas encore vendue. Ça reste du vol. Appelle ça comme tu veux. À des cochons qui occupent le haut de l'échelle depuis des générations. Ravan ne m'a pas semblé comme ça. Il est aussi répugnant que tous les autres. Il pue l'argent et le bonheur pendant que le petit peuple souffre. C'est de la jalousie, en fait. Je vais y réfléchir. Mais seulement si tu rends l'épée à Ravan. Je laissais passer à 38 ! Je commence par ma part. Bon, je vais lui rendre son épée. Merci. Il y a plein de machines par là, ainsi que des carjats de l'ombre. Et pas les pauvres, tu t'en doutes. Mais leurs bourreaux. Je devrais être en train de combattre des machines au lieu de faire des sondages. Ça, c'est fait. Il faut que j'aille un kilomètre six de là où je suis. Il se fout de moi. Putain, il faut que je monte tout là-bas. Vous allez me dire, il y a une épreuve de chasse juste là. J'en peux plus. All-in, il est où ? De toute façon, tout converge vers le nord, dans tous les cas, j'ai l'impression. Tout converge vers le nord, pour l'instant. Donc, c'est la prochaine zone. Éritage fatal. C'est... Ah non, ça c'est au sud, tiens. On peut essayer d'aller au sud. Ça peut être pas mal. Histoire de clôturer l'épisode. Hmm. Ça peut être cool. On va se faire ça. On va se faire ça. C'est à 300 mètres, ça va aller vite. En plus, il y a des machines à flinguer. Parce que là, bon... Méridien, c'est... C'est une grande ville, quoi. Il va falloir choisir l'exploration. Bon, là, c'est... C'est obligé. Attendez, mais... C'est... Non, il n'y a pas du tout ici. C'est en bas, en fait. D'accord. Je pensais que... Je vois ce qu'il y a au-dessus, de mon côté. J'explorerais, je ferais un petit peu de chasse, tout ça, tout ça. Et j'irais buter des vilaines machines, des vilains monstres. Je pexerais un petit peu, tout ça, tout ça. Bref. Oh, cet épisode, quoi. Je vous jure. Ah, lui, il est mort. Très mal. Ah, lui, il est mort aussi. Faut croire que... Ah, putain, c'est pas un petit domaine de merde, en plus. C'est du sang. Alors, voyons voir. Là, pour l'instant, je ne vois que... Voilà, il y a un ravageur, là. J'ai foiré, moi, la poche, c'est plus, c'est pas grave. Ça devrait me donner la venteur, j'ai peur. Ouch. Je me demande pourquoi ces machines ont attaqué brutalement. Ok. Bon, par contre, pourquoi est-ce que là, c'est, c'est quoi, c'est des... Non, mais... Ah, derrière, il y a d'autres... Ok. Ah, attendez. Ok. Hum. Donc, ouais, il y a bel et bien des... Il y a d'autres saleprés qui arrivent. Charronniard, tout ça. Il me reste des balles. Il me reste des balles. Ah oui, mais ils sont à l'extérieur du domaine. Donc, ça ne sert à rien, pour l'instant. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont attaqué ? On va aller à l'intérieur du domaine, on verra bien. Parce que là, euh... Oh, il y a un survivant. Il y a un survivant. Oui, oui. Tu veux être la sœur du gars qui m'a engagé, non ? Mais j'arrive. Tu feras gaffe, il y a ton mascara qui a coulé, madame. Les guerres sont morts. Dis-moi ce qui s'est passé avec les machines. Il y a eu des cris. J'ai accouru. Le ravageur a tué tous les gardes, comme des pantins. Mon père m'a poussée dans le cellier. Je l'ai entendu tuer un veilleur. Ensuite, les tirs du canon du ravageur. Et le silence. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais ils m'avaient enfermée. Il t'a sauvé la vie. Et je ne pourrai jamais le remercier. Tu as une idée de l'endroit d'où pouvaient venir ces machines ? Ou de pourquoi elles auraient attaqué ? On voit de plus en plus de machines par ici chaque année. C'est pour ça que mon père payait des gardes. Mais elles n'avaient jamais attaqué comme ça. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Reste là. Je vais aller jeter un aïe. D'accord. Je veux passer un moment avec mon père. Euh bah vas-y, je crois qu'il est ici, là-bas et un peu au fond. Excusez-moi. Euh, donc. Ici, on a des restes humains. Une clé. Je me demande ce qu'elle ouvre. Visiblement un atelier. Est-ce que ce ne serait pas ça l'atelier par hasard ? Il faut que j'aille voir ce qui se trouve là-dedans. Hum. Là, il y a une porte. Ah, la technique du hors-champ. Pratique quand t'as la flemme de... De créer un item exprès pour une seule animation. Une balise. Cet appareil émet un signal. C'est peut-être ça qui a attiré les machines. Bien l'impression, ouais. Ok, ça devrait couper le signal. Mais quelqu'un a mis ça ici pour attirer les machines. Et tuer tout le monde sur le domaine. On va récupérer un peu de sang au passage. Ce sera un concurrent de la famille. Ah. J'ai trouvé un leurre. Je crois que quelqu'un l'a placé là spécifiquement pour attirer les machines. Est-ce que ton père avait des ennemis ? Ah, Ranaman. Mon frère. Ça a été les paris, puis le vol, puis l'extorsion. Il a juré de se venger quand mon père l'a banné. C'est Ranaman qui m'a demandé de venir. Il voulait que je chasse les machines pour reprendre le domaine. Il faut l'en empêcher. Ah, ce serpent. M'empêcher de faire quoi au juste ? Récupérer mon héritage ? On a grandi ensemble, assassins. Où est ton honneur ? J'en ai pas. Mais j'aurai ce domaine. Quand tu rejoindras papa dans l'autre monde, dis-lui merci pour son argent. Quant à toi, ce petit appareil appellera d'autres machines. C'est quand même bien plus simple que de te... Ah, 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 ah ! J'avoue, je ne m'y attendais pas à celle-là. Qu'ils se fassent bouffer par les machines, là. Je ne vais pas lui exploser le bide, s'il te plaît. Voilà. Ah ! Oh, je sais quoi ? Aïe. Oh, genre, c'est passé à travers ? Voilà, là, c'est pas passé à travers. Oui, c'est bon. Ok. Euh... Elle est bas. Occupez-vous de vos affaires. Fouiller un peu, tout de même. Bon. Bah, l'épisode est... Aurait été plus long que ce que je prévoyais, mais c'est pas grave. C'est bien qu'il reste des gens comme toi dans le monde. Ça compense un peu les ordures comme mon frère. Mon père avait l'habitude d'être généreux avec ceux qui l'aidaient. J'aimerais entretenir cette tradition. Prends ça. J'espère que ça t'aidera dans tes voyages. Quand même une boîte de récompense. Ouais, génial. Euh... Et on a... Putain, sérieusement, il nous reste 240 points d'expert pour passer au niveau 40. Oh la louse ! Je suis un peu déception. Je ne vous le cache pas. Euh... On va aller au niveau de... Ouais, ce... Ce feu de camp ici. Pour sauvegarder. Parce que là, on est pratiquement à 50 minutes de vidéo. Donc, faut... Pas déconner non plus, hein. Ça commence à faire... Mais ouais, euh... Méridion, euh... Chiant. Très très chiant. C'est pas aussi chiant que la citadelle dans Mass Effect. Mais, euh... Mais relou. Euh... En grande partie à cause des citoyens, quoi. Mais intéressant, grâce à tout ce qui récompense, qui vont... Enfin, qui vont découler de... De la visite. Euh... C'est pas du tout par là que j'aille. Je crois. Si, je peux y aller par là. C'est bête. Je peux. Je passe par là. Et puis, euh... Je passe par là-bas. Je me verrais pas vivre à... Très bien, ça. Mais ouais, euh... Je pense que j'y referai un tour de mon côté, en solo, histoire de voir un petit peu. Je ferai le tour de la ville, dans tous les cas, à pied. Quand je dis le tour de la ville, c'est le tour à l'extérieur de la ville. À pied. Je vais faire un petit peu de chasse de mon côté, je vais faire les épreuves de chasse, au moins une des épreuves de chasse qui me manquent. Et puis, euh... De toute façon, tout ce qui est récompense, tout ça, on fera ça ensemble. Mais là, alors que je regarde rapidement, avant qu'on s'arrête là, ce qui est intéressant. Alors, bien entendu, ici, on a une fleur de métal. Enfin, je vois les différents marchands spécialisés par rapport aux... Euh... Aux récompenses, etc. Donc, parce que je vous montre, hein. Sinon, inventaire... Objets spéciaux, voilà. Donc, les fleurs de métal, par exemple, ça, je peux les balancer. Enfin, je peux les balancer, je peux les utiliser pour un... Voilà. Euh... Pour un marchand, pareil, donc, fleurs de métal. Les statues de bannou, on a vu. Et voilà, les réceptacles antiques. Ça aussi, je peux les utiliser. Et trophée ravageur. Pourquoi vous avez abattu un ravageur pour péfiant de chasse ? Ah ! Donc, c'est un truc à part. Ok. Et tout à l'heure, j'ai vu que, même si j'avais pas la quête qui était active, c'était quand même comptabilisé. Ce qui veut dire que, bah, c'est plutôt cool. Et là, ce que je vais faire de mon côté... Donc, comme je le disais, donc, fleurs de métal ici. Peut-être récupérer la fleur de métal qui est ici. M'occuper du pavillon de chasse qui est là. Et puis, faire le pavillon de chasse qui est ici. Normalement, on aura fait tous les pavillons de chasse. On aura fait les 5 pavillons de chasse. Et donc, à l'épisode précédent... Ah, l'épisode prochain, excusez-moi. On pourra retourner à Méridien pour récupérer les armes... Ultimes. On va dire. Qui vont m'être réservées. Et, évidemment, on pourra... Vu que j'aurais fait de la chasse en plus à côté, on pourra foutre dans la merde... Aziz. Parce qu'il m'a bien gonflé. Enfin, bref. On va s'attendre pour cet épisode numéro 17 de Horizon Zero Dawn. J'espère sincèrement en tout cas qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage vraiment à laisser un petit like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir. Et surtout, comme je le dis toujours, n'oubliez pas, prenez soin de vous, amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada